Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 118. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de te trouver ou de te retrouver. Et aujourd'hui, je vais faire quelque chose que j'adore faire. Je vais te partager certains de mes coups de cœur de roman. Alors là, les coups de cœur, il ne s'agit pas seulement du fait que j'ai adoré l'histoire ou les personnages, etc. Mais comme nous sommes sur une chaîne de podcast qui donne des conseils aux auteurs, là, je vais te parler d'une sélection de romans faites pour leur qualité et leur illustration, leur caractère d'illustration de certaines techniques narratives. D'ailleurs, dans certains romans dont je vais te parler au cours de cette sélection, parfois je n'ai pas trop accroché à l'histoire ou je n'ai pas trop accroché aux personnages. Mais pour moi, ils se sont illustrés dans des techniques narratives qui sont compliquées mais incontournables lorsqu'on se lance dans l'écriture d'un roman. Et je trouve qu'ils ont valeur d'exemple, en fait. Et c'est ce caractère d'exemplarité que je voudrais partager avec toi parce que, je le dis assez souvent, mais c'est une chose d'intégrer les techniques d'écriture en suivant des formations, en écoutant des interviews d'auteurs professionnels, d'auteurs qui ont un petit peu de bouteilles, etc. Ça, c'est essentiel. Mais je trouve qu'il est tout aussi essentiel de voir en vrai, en action, les techniques narratives. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de lire des romans dans lesquels l'auteur fait particulièrement le choix d'utiliser certains ressorts narratifs, certains tropes, par exemple. Et c'est important de les voir en action. Pourquoi ? Parce que petit à petit, ça va augmenter, enrichir, épaissir ta culture professionnelle et ça va te faire comprendre un certain nombre de pratiques littéraires, de pratiques narratives, parce que tu les auras vues plusieurs fois et tu les auras vues mises en scène de différentes façons. Ça te permettra aussi de, par exemple, identifier certaines techniques narratives avec lesquelles tu as une espèce de connexion qui te parle et que tu vas utiliser, que tu vas tester plusieurs fois. Et puis des techniques narratives avec lesquelles tu n'as absolument aucune affection particulière, ni capacité particulière, ni compétence particulière, quand bien même, d'ailleurs, tu apprécierais ce type de techniques narratives. Et pour cela, il est vraiment essentiel que tu les vois en action. Donc, évidemment, la liste que je te propose n'est absolument pas exhaustive et je suis presque certaine que tu as en tête, d'ailleurs, quand on abordera les raisons pour lesquelles j'ai sélectionné ce roman, je suis presque sûre que tu auras d'autres titres à me proposer qui mettent en scène la technique ou les techniques narratives dont je vais te parler. Donc voilà, tout ça pour dire que ce n'est pas du tout une review de livre. Je ne vais d'ailleurs pas trop te parler de l'histoire ni de quoi ça parle. Mais par contre, je vais t'expliquer pourquoi, par rapport aux techniques d'écriture, aux métiers d'auteur et à la technique narrative, pourquoi est-ce que, à mon sens, ces romans ou ces auteurs-là ont valeur d'exemple ? Et donc, on va commencer sans plus tarder par ma première recommandation, pas par ordre d'importance, mais par choix. Et c'est un auteur japonais dont je vais évidemment écorcher le nom qui s'appelle Keigo Ishigano et qui est un auteur de polar qui est primé, pas que de mémoire, mais qui a été primé. Je vais te citer deux titres, mais je t'encourage à regarder toute sa bibliographie s'il y a d'autres romans et histoires qui t'intéressent. Donc, c'est un auteur de polar, polar contemporain pour la plupart des cas. Et je vais te donner deux titres. Donc, le premier, c'est La maison où je suis mort autrefois. Et le deuxième titre, c'est Le dénouvement du suspect X. Donc, pourquoi est-ce que j'ai sélectionné cet auteur pour ces deux romans particulièrement ? C'est que, souvent, en problématiques que je vois dans des manuscrits qui sont encore un peu jeunes et qui manquent de professionnalisme, ce sont des manuscrits et des auteurs qui pensent que, pour être efficace, il faut multiplier les rebondissements, les non-narratifs. Il faut être vraiment ou dans l'action ou dans les émotions exacerbées ou dans la multiplication des péripéties, etc. Et plus on met de personnages, plus on met de péripéties, de rebondissements, de nœuds narratifs, d'intrigues principales, mais d'intrigues cachées, d'intrigues secondaires, plus on va se dire que l'histoire est riche, elle est révolutionnaire. Voilà, j'ai souvent entendu des romanciers me dire « mais je travaille sur le background depuis 5 ans, 10 ans, j'ai développé tout mon univers, il y a 50 000 intrigues, c'est sur 15 générations ». Et parfois, ils pensent, pas tout le temps, bien sûr, mais parfois, ils pensent que c'est gage, du coup, d'originalité et d'intérêt et que là, et l'éditeur et le lecteur vont avoir cette impression d'en avoir pour leur argent. Et en fait, c'est tout l'inverse. Ce qui est important et essentiel et ce qui fait la réussite d'un roman, ce n'est pas la surmultiplication des nœuds narratifs, c'est la justesse du verbe, la justesse de la plume qui fait qu'il n'y a pas de superflux. Tout est calculé pour servir l'intrigue. Il n'y a aucune fioriture. Tout est dosé, tout est pensé. Il n'y a rien de superficiel. Il n'y a rien de superflux. Il n'y a rien qui soit en trop. Et je trouve, je ne suis pas la seule, bien sûr, d'autres analystes l'ont fait de façon beaucoup plus subtile que moi concernant cet auteur, mais Ishigano est un maître du genre, vraiment est un maître du genre. Il a une intrigue d'une simplicité redoutable et tout est dans la justesse de ses personnages qui décrient sans trop décrire, la justesse de son ambiance qu'il pose sans trop poser, la justesse de ses rebondissements qui sont là, sans trop être là. C'est un bijou d'équilibre. C'est une plume vraiment resserrée, donc forcément très efficace. Alors, pour te donner un exemple, pour le cas de la maison où je suis mort autrefois, que je vais te résumer en quelques mots, on a uniquement deux personnages, deux protagonistes, de même importance. On a un seul lieu d'action. Ça se passe dans une maison un peu abandonnée, dans une forêt. On ne sort pas de là. ça se passe sur deux jours uniquement et il n'y a, dans cette maison, pas de revenants. Ça n'est pas du tout un polar typé fantastique ou fantasy, etc. Donc, clairement pas. Il n'y a pas de tueurs, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas d'intempéries, il n'y a pas d'incendie, il n'y a pas d'explosion, il n'y a rien de tout ça. Et les personnages vont passer le roman dans cette maison abandonnée où il ne se passe rien à lire un journal intime. Voilà. Alors, quand je te dis ça, tu te dis non mais ce n'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner un truc pareil. Ça fonctionne tellement bien que ce livre a été primé et à juste titre. À juste titre. Il a reçu un prix, il a été un best-seller dans énormément de pays. Il est d'une justesse et d'une force et quand je te dis d'une justesse, ça veut dire que c'est un page-turner. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien mais il est suffisant suffisamment subtil pour créer un page-turner et toi, tu veux trop savoir ce qui va se passer. Et quand tu arrives à la fin et que tu as le dénouement qui est bien amené et bien ficelé mais qui n'est pas non plus, n'imagine pas un truc de ouf, ce n'est pas un cliff de taré, clairement pas, et bien, même si ce n'est pas un cliff de taré, il est extraordinaire ce roman. C'est un bijou d'équilibre. Vraiment. Et dans le dévouement du Suspect X, sa grande force, c'est la gestion du tiproco dont je t'ai déjà un petit peu parlé mais je vais consacrer un podcast aussi à la gestion du tiproco qui est très utile dans les techniques de suspense qui est que on pense avoir affaire à une scène dans un genre précis, une scène banale, on décrit le quotidien, etc. Et en fait, on se plante complètement. Et à un moment, il y a une petite bascule imperceptible qui se produit dans la scène et alors là, mais alors on bascule dans un truc complètement différent que ce qui était fait au départ. Et dans le dévouement du Suspect X, il est très fort pour ça, il démarre par ça d'ailleurs, par ce dérapage d'une scène et qui prend une toute autre tournure qu'on n'avait pas du tout vu arriver et il est très bon pour ça. Bref, voilà pourquoi je te recommande cet auteur, donc Keigo Ishigano. Vraiment, c'est un petit bijou d'équilibre. Donc si tu veux voir ce que c'est qu'un livre qui n'en fait pas des caisses et qui est pourtant d'une redoubtable efficacité pour te déculpabiliser, de te dire « Oh là là, mais je n'arrive pas à remplir mon roman, il ne se passe rien, j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, etc. » Voilà, là tu vas comprendre ce que c'est qu'une plume d'une précision ultime. Alors, autre recommandation que je te fais, c'est sur un roman, même si l'autrice est par ailleurs très bonne dans d'autres romans, mais celui-là particulièrement, c'est pour illustrer les fameuses timelines parallèles qui posent tellement de problèmes à beaucoup d'auteurs qui me demandent souvent « Oui, mais comment est-ce que je fais pour gérer parce que j'ai deux histoires parallèles dans deux temporalités différentes ? » Du coup, comment je fais ? Je commence d'abord par l'une et puis je l'arrête à moitié, je redémarre avec l'autre ? Ou est-ce que je les démarre en parallèle ? Mais s'ils les démarrent en parallèle, c'est un chapitre l'un, un chapitre l'autre ou pas ? Bref. Donc, la grande force du livre dont je vais te parler là, c'est qu'elle a réussi à faire une gestion de deux timelines complètement parallèles avec deux intrigues fortes et essentielles parallèles de façon extraordinaire. Et le livre dont je vais te parler, je t'en ai déjà parlé mais parce que c'est un petit bijou du genre, c'est Station Eleven de Emily St. John Mandel. Et donc là, on est dans un roman qui a deux timelines différentes. On a une timeline qui est à l'époque actuelle et puis on a une timeline qui se déroule de mémoire 20 ou 40 ans plus tard. Ça fait longtemps que je l'ai lu mais bref, beaucoup plus tard. Et entre-temps, il y a eu une pandémie et du coup, il y a eu une rupture de la civilisation. Donc on est sur un peu un post-apo mais très finement amené. C'est brillant. Et alors là, pour le coup, les deux timelines sont tout aussi importantes l'une que l'autre pour comprendre le récit global. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, elle aborde les grands nœuds narratifs, les trois, quatre grandes phases de son roman à la fois sur la première timeline et la seconde timeline. Et donc, du coup, tu as vraiment deux histoires parallèles mais qui s'imbriquent dans une histoire globale. Et c'est très, très, très intelligemment fait. Donc, si tu as dans l'idée d'écrire un roman avec comme ça deux histoires parallèles, tout aussi importantes et qui fait que tu ne sais pas trop comment gérer ces timelines, je te recommande la lecture de Station Eleven parce que je trouve que ça illustre particulièrement bien cette technique narrative. Autre recommandation, cela concerne la subtile intégration d'éléments historiques dans un roman de fiction. Alors, la problématique de certains auteurs qui décident d'écrire un roman qui prend place dans l'histoire de l'humanité, c'est où je place le curseur entre le fait de raconter l'histoire qui s'est effectivement déroulée, donc respecter les événements historiques parce que mon intrigue, elle prend place dans ces événements historiques donc je ne peux pas les tordre, évidemment, parce que ce n'est pas une dystopie, du coup. Donc, comment est-ce que je fais pour intégrer ma fiction dans des épisodes historiques qui se sont réalisés sans que je n'ai pas l'impression de faire une leçon d'histoire au lecteur ? Alors, il faut vraiment éviter la leçon d'histoire, évidemment. Et donc, l'autrice dont je vais te parler maintenant avec ce roman-là, mais c'est une adepte de ce genre, donc ce n'est pas uniquement ce roman-là, il y a d'autres romans, elle adore mettre ses fictions, placer ses fictions dans des grands événements historiques. Donc, c'est Victoria Islop et c'est l'île des oubliés. Alors donc, c'est une fiction qui prend place à une époque un peu reculée puisque c'est à l'époque où on ne savait pas trop comment traiter les malades de la lèpre et du côté de la Grèce, on n'avait rien trouvé de plus intelligent que d'ostraciser les lépreux sur une île. et puis sur cette île, il y avait tout, il y avait des maisons, il y avait un système d'école, il y avait des médecins qui faisaient l'aller-retour, etc., ou d'autres qui étaient carrément sur place. Donc, c'était une vie parallèle à la vie entre guillemets normale, mais cette vie parallèle était uniquement vécue ou subie, ça dépend de quel point de vue on se place, par des individus atteints de la lèpre, du coup, qui du jour au lendemain devaient quitter leur famille, leurs amis, leur métier, etc., et qu'on balançait sur cette île et qu'ils devaient vivre le reste de leur vie. La problématique de la lèpre, c'est qu'il y avait deux grandes formes d'évolution de la lèpre, soit très 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 rapides, et du coup, les personnes mouraient très vite, soit c'était un développement très long de la maladie et parfois, les personnes vivaient 20 ans sur cette île. Bref, c'est l'île des oubliés et donc, évidemment, elle suit l'histoire d'une famille qui est touchée par cette maladie et elle intègre cette histoire dans la grande histoire puisque, évidemment, il va y avoir aussi un phénomène de guerre, c'est la seconde guerre mondiale qui va arriver, etc., etc. Bref, donc, il y a des événements de la grande histoire qui vont évidemment impacter l'histoire de la famille des personnages du livre et évidemment, le traitement de ces personnes atteintes de la lèpre sur cette île et puis, évidemment, la révolution du traitement de la lèpre, etc., et la fin de cette ostracisation des personnes qui sont atteintes de la lèpre sur cette île. Bref, tout ça a existé, tout ça fait partie de la grande histoire et elle est très subtilement distillée au fil de la narration quand le récit en a besoin pour évoluer. Et c'est très, très, très subtil, c'est très bien fait parce qu'à aucun moment le récit est pollué par la grande histoire mais en même temps, on comprend tout de suite le poids et l'influence de la grande histoire sur l'œuvre de fiction. Et donc, c'est vraiment très bien fait. Et ce dosage-là, je le trouve vraiment particulièrement réussi dans ce livre-là, donc à savoir L'île des oubliés que je te recommande vraiment. Autre recommandation plus globale, cette fois-ci, c'est sur un auteur en particulier mais pas juste sur une œuvre, c'est voir mis en scène des plumes connotées. Il y a des plumes qui ont un vocabulaire, un rythme, un ton tellement spécifique que ce n'est pas du tout la peine de savoir qui a écrit le livre. On sait dès les premières phrases tout de suite à qui on a affaire. Alors, ce n'est pas du tout quelque chose qui est forcément à rechercher. La plume, tu sais, c'est quelque chose qui est aussi personnel et sur lequel tu ne vas pas trop pouvoir influer. C'est-à-dire que ça fait partie de toi, c'est toi ta plume. Tu vas pouvoir la développer, tu vas pouvoir l'enrichir, l'épaissir mais fondamentalement la transformer, c'est comme un trait du dessinateur, c'est comme le pinceau du peintre. C'est ce qui fait son caractère unique. Donc du coup, il y a des auteurs qui n'ont pas du tout de plume connotée et qui fonctionnent très bien et qui font des choses extraordinaires. Et au contraire, des auteurs qui ont une plume très colorée et qui parfois ratent complètement leur récit. Cela étant, si tu te demandes à quoi ressemble une plume qui est connotée, une plume qui est reconnaissable entre mille dans les premières lignes, moi je te recommande évidemment tous les romans de Neil Gaiman ou de Terry Pratchett dans le même genre, de plumes extraordinairement connotées. Alors dans le cas de Pratchett, elle est un peu plus politisée en plus que celle de Gaiman. C'est-à-dire que Gaiman, il a travaillé la musicalité de sa plume et le ton de sa plume comme si sa plume avait une tessiture de voix particulière et donc que sa plume parle toujours avec la même voix. Pratchett fait un peu pareil mais Pratchett distille en tout cas à mon sens encore plus sa vision du monde et sa critique du monde dans ses livres ce que fait de façon un peu plus subtile et un peu moins prégnante Gaiman. Voilà, donc du coup si tu peux lire un livre ou deux de Pratchett ou de Gaiman c'est pas les seuls bien sûr moi j'ai sélectionné ceux-là parce que c'est une évidence en tout cas pour Gaiman et Pratchett mais il y a infiniment d'autres auteurs qui ont ce type de plume ultra reconnaissable comme si la plume parlait toujours avec la même voix. Autre recommandation ça c'est pour illustrer ceux et celles d'entre vous qui veulent changer de point de vue en cours de roman et qui ont plusieurs voix en fait c'est-à-dire en gros un roman polyphonique et qui font parler plusieurs personnages les uns à la suite des autres et donc avec une rotation ou pas d'ailleurs sur le roman la difficulté de ce type de roman qui est très efficace c'est que quand on change de personnage il faut que la plume que le ton du chapitre change lui aussi en fait il faut que quand on change de personnage du coup le chapitre s'incarne dans ce personnage et que le phrasé le vocabulaire le rythme des phrases etc soit adapté est propre à chaque personnage et que du coup quand on change de chapitre et donc qu'on change de personnage on sache tout de suite à quel personnage on a affaire bien sûr la plupart du temps le titre du chapitre il y a le nom du personnage qui va parler du coup mais il faudrait qu'au bout d'un moment on puisse se passer de cette référence et le lecteur lui il a bien compris les caractères de chacun et il sait exactement qui raconte la scène qui se déroule dans ce chapitre là clairement l'autrice dont je vais te parler c'est Jillian Flynn et le roman parmi sa bibliographie qui est le plus représentatif de cet exercice de style c'est Gone Girl parce que dans Gone Girl donc c'est un thriller et Gone Girl on a affaire à plusieurs points de vue 3 ou 4 de mémoire enfin au minimum 3 et voire 4 à un moment ou un autre mais c'est plus à l'intérieur des chapitres et elle est redoutable elle a un ressort narratif qui du coup joue sur cette voix justement sur l'incarnation de la scène qui se déroule dans le chapitre dans un personnage et elle joue justement avec ça c'est à dire que l'un de ces ressorts narratifs c'est justement de jouer avec les différentes tonalités les différentes voix qui incarnent le récit et les différents chapitres et c'est d'une redoutable efficacité alors Jillian Flynn elle fait partie de ces auteurs qui ont une plume resserrée donc que j'aime beaucoup mais au-delà de ça il n'y a pas de fioriture sur sa plume elle va toujours droit au but et donc c'est d'une justesse au niveau des différences de voix et donc des différences de ton dans le récit des différentes parties de son roman qui est assez extraordinaire donc vraiment pour cette raison-là je te recommande Gone Girl de Jillian Flynn et de évidemment lire le livre même si l'adaptation cinématographique est très bien faite mais là du coup tu ne vas pas voir l'incarnation des différentes voix autre recommandation ultra classique c'est parce qu'on m'a encore posé la question il n'y a pas très très longtemps à savoir quand on fait une narration extra diégétique ça c'est le narrateur omniscient et neutre on est souvent tenté de l'incarner à un moment ou à un autre et du coup je me suis dit je vais quand même donner une référence qui utilise cette narration extra diégétique et je vais te recommander Le Seigneur des Anneaux de Tolkien qui est en narration extra diégétique pour que tu vois à quoi ressemble mis en scène ce type de narration en dehors du récit au dessus du récit donc un narrateur omniscient pour le coup et plus ou moins neutre ça dépend les passages et enfin je vais terminer par une dernière illustration notamment pour ceux et celles d'entre vous qui ont un peu de mal avec le jeu des émotions qu'éprouvent les personnages et qui ont peur soit d'être trop dans le pathos soit de pas être assez dans le pathos c'est-à-dire de décrire des émotions parce que vous vous lancez dans un roman qui est avant tout un roman d'émotion c'est-à-dire avec peu d'effets spéciaux dans le sens pas un thriller avec des meurtres pas de la magie avec de la fantaisie pas de l'histoire d'amour avec la romance donc on est plutôt sur des récits un peu de blanches et où surtout repose sur le mélange des sentiments des personnages leur justesse leur évolution etc et vous avez peur tu as peur de ne pas être juste soit d'en faire trop de trop expliquer au lecteur voilà ce que mon personnage ressent il est triste il est malheureux il est désespéré il est heureux il est amoureux il est voilà de trop lui mâcher le travail trop dans la description ou au contraire de pas assez creuser la psychologie et les émotions de ton personnage surtout quand en plus tu décides d'écrire à la première personne parce que quand on écrit la première personne c'est très vite fait d'être beaucoup dans le je ressens ça je pensais ça j'imaginais ça j'étais en colère j'étais triste voilà et c'est souvent l'écueil de ce type de roman incarné à la première personne mais j'ai un super auteur qui fait ça très bien si tu veux le voir illustré et c'est Philippe Besson et moi le livre que j'ai préféré de lui que je trouve le plus réussi sur cette technique là mais encore que c'est complètement personnel et subjectif surtout c'est un homme accidentel que je te recommande qui est un faux polar du coup parce qu'il y a une petite intrigue avec une petite mort mais c'est pas du tout le but de la narration c'est pour ça que je dis que c'est un faux thriller entre guillemets et qui est beaucoup sur le cheminement émotionnel du personnage principal du coup et c'est extraordinairement bien dosé alors Besson c'est très bien dosé les émotions il est obsédé par certains thèmes qui sont récurrents donc il les connait parfaitement il les intègre souvent dans ses romans et il est d'une justesse dans la description des émotions qui n'en est pas une parce qu'il le fait de façon suffisamment subtile pour que le lecteur soit complètement connecté avec le personnage qui est en train de parler du coup et c'est très bien fait et il évite de trop tomber dans le je pensais ça je ressentais ci je ressentais machin bidule etc et donc je trouve que c'est particulièrement réussi voilà les recommandations de lecture que j'avais envie de te faire j'espère que cet exercice t'a plu j'aimerais bien le renouveler du coup n'hésite pas à te manifester auprès de nous dans les réseaux sociaux ou sur notre newsletter pour nous dire si ce format là t'a plu moi je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup apprendre de la part de collègues lorsqu'ils me font une recommandation plus professionnelle c'est à dire pas une recommandation d'histoire mais une recommandation de technique narrative et je trouve que c'est ultra enrichissant sur cette question et puis souvent en plus ce sont des bons livres donc même si c'est pas le genre dans lequel on aime se plonger on est rarement déçu par la narration et par l'intrigue même si c'est pas forcément notre tasse de thé par exemple typiquement moi je suis pas une grande lectrice de post-apo et Station Eleven j'ai absolument adoré j'ai pas non plus été bouleversé plus que ça par l'île des oubliés mais je l'ai trouvé extraordinairement bien dosé sur les qualités dont je t'ai parlé donc et quoi qu'il arrive à chaque fois je passe un extraordinaire moment et à chaque fois je me dis qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a été bonne dans ce roman qu'est-ce que c'était brillant là-dessus voilà et bien sûr moi je t'encourage à me faire partager soit par le biais des réseaux sociaux soit par le biais de notre newsletter des recommandations que tu peux avoir et la raison pour laquelle tu nous les recommandes voilà je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de podcast si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs tu dois rejoindre Devenir Écrivain Projet Best-Seller c'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licare.fr L-I-C-A-R-E-S .fr Beaucoup de nos anciens élèves sont en train de réaliser leurs rêves de professionnalisation et de publication il n'y a aucune raison pour que ça ne t'arrive pas à toi de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada